Les sénateurs Roger Mouaka-Mouaka a été nu à communier avec Sabat durant ses vacances parlementaires. Arrivé dans son fief électoral, le président national du parti politique Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie s'est penché sur les questions liées à l'amélioration du social des populations de cette partie du pays ainsi que des questions liées aux infrastructures routières qui risquent d'enclaver cette partie du pays. En véritable hambre de terrain, le président national du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie a mis ses vacances parlementaires au profit de son fief électoral. Accompagné de sa femme et ses deux enfants, le sénateur Roger Mouaka a bien communié avec Sabat de Mayombe dans le Bas-Fleuve. Sur la place commerciale de Tianga, le lieu des élus était face à la population pour parler des conditions sociales de cette contrée. On exerce la politique sur une population qui a des besoins, qui vit dans des conditions que tout le monde connaît et donc il est impossible de parler politique sans faire allusion aux difficultés, aux questions, aux problèmes qui se posent à la base. Déterminé à apporter sa touche pour les développements de Mayombe, le président national du MCSD a échangé avec les étudiants sur l'importance de l'éducation gage de l'émergence de ce coin de la République démocratique du Congo. Pour les encourager, l'initiateur de la Bourse, Joseph Kassavobo, a remis une enveloppe, des chaises et un groupe électrogène aux étudiants. Nous l'avons commencé à Matadi, nous l'avons octroyé à cinq lauréats de trois districts et de deux villes. Je suis dans le territoire de Tchela, la série continue. À Tchela, nous allons octroyer à deux élèves qui ont les mieux mérités. Donc, ça va continuer et ça continuera aujourd'hui, mais aussi demain. L'une des boursières a incité ses amis à emboîter ses pas pour être comptée parmi les bénéficiaires de la prochaine bourse. Pour moi, c'est une grande joie parce que c'est un effort que je fournis et pour que j'aille ces pourcentages. Et je dis merci et j'encouragerai aussi les autres à bien faire leurs études pour qu'eux aussi aient cette bourse. Après l'université communautaire du Mayombe, le sénateur Roger Mouaka est allé se rendre compte de l'état des infrastructures routières. Tchela risque l'enclavement. Le constat est amer. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir un résultat. Le résultat que la population attend, c'est-à-dire que la route soit refaite. Parce que sans route, Tchela risque de disparaître. Le territoire sera enclavé définitivement et ça n'arrange rien dans le pays. Au contraire, cette population a droit à la vie, cette population a droit à l'attention du pouvoir central. Et c'est le message que nous allons apporter à Kinshasa. En ce jour dans ce coin, le natif du Congo central, en a profité pour lancer les travaux de construction du Pondoko. Ses vacances parlementaires lui ont permis de s'enquérir aussi de l'état des entreprises de Tchela qui constituaient la fierté d'antan.